Acte, chapitre 8. Et Saul était consentante à sa mort. Et en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et ils furent tous dispersés de tous côtés à travers toutes les régions de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes dévots emportèrent Étienne pour son ensevelissement, et firent grandes lamentations sur lui. Quant à Saul, il faisait des ravages dans l'Église, entrant dans chaque maison, et traînant hommes et femmes, il les mettait en prison. Par conséquent ceux qui avaient été dispersés de tous côtés allaient partout prêchant la parole. Alors Philippe descendit à la ville de Samarie, et leur prêcha Christ. Et le peuple d'un commun accord prêta attention à ces choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs, criant d'une voix retentissante, sortaient de beaucoup qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et ceux qui étaient boiteux, furent guéris. Et il y eut grande joie dans cette ville. Mais il y avait un certain homme, appelé Simon, qui auparavant pratiquait la sorcellerie dans cette ville même, et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage, auquel ils prêtaient tous attention, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, cet homme est le grand pouvoir de Dieu. Et ils avaient de l'égard pour lui, parce que depuis longtemps il les avait ensorcelés par ces sorcelleries. Mais quand ils crurent Philippe prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Alors Simon lui-même crut aussi, et lorsqu'il fut baptisé, il resta avec Philippe, et s'interrogea, en regardant les miracles et les signes qui se faisaient. Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, lorsqu'ils furent descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils puissent recevoir l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Puis ils posèrent leurs mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint. Et lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné quand les apôtres posaient leurs mains sur eux, il leur offrit de l'argent, disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que quiconque sur qui je poserai les mains puisse recevoir l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pouvait être acheté avec de l'argent. » Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit à la vue de Dieu. Repends-toi donc de ton immoralité, et prie Dieu, s'il est possible que la pensée de ton cœur puisse être pardonnée. Car je perçois que tu es dans un fiel d'amertume et dans le lien d'iniquité. Alors Simon répondit et dit, « Vous priez le Seigneur pour moi, afin qu'aucune des choses dont vous avez parlé ne viennent sur moi. » Et eux, lorsqu'ils eurent témoigné et prêché la parole du Seigneur, retournèrent à Jérusalem et prêchèrent l'Évangile dans beaucoup de villages des Samaritains. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant, « Lève-toi, et va vers le sud dans le chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza, lequel est désert. » Et il se leva et partit, et, voici, un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, et étant assis dans son chariot lisait Esaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi, et joins-toi à ce chariot. » Et Philippe courut vers lui, et l'entendit lire le prophète Esaïe, et dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et il dit, « Comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide ? » Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant son tondeur, ainsi il n'a pas ouvert sa bouche, dans son humiliation son jugement a été retiré, et qui déclarera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. » Et l'Eunuque répondit à Philippe, et dit, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou d'un autre homme ? » Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même Écriture, et lui prêcha Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'Eunuque dit, « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? » Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'Eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'Eunuque ne le vit plus, et il alla son chemin se réjouissant. Mais Philippe fut trouvé à Azotus, et en la traversant, il prêchait dans toutes les villes jusqu'à ce qu'ils viennent à Césarée.